Ne me demandez pas ce qui m'arrive, j'ai envie de reprendre la lecture du livre La Philo Contre-Attaque. Mais, comme vous le voyez, la formule change un petit peu. Je me suis dit, ça ne sert à rien que je me filme en train de lire. Depuis l'avènement des podcasts sur ma chaîne, je me suis dit, pourquoi pas le faire en format podcast, même si ce ne sera pas un podcast, vous l'avez compris, ça reste dans la même veine que les autres, c'est juste qu'il n'y a pas l'image. Mais voilà, j'ai mon livre dans les mains, j'ai tout ce qu'il faut, et donc, moi, je suis prêt à continuer. Alors, oui, ça me prend comme ça de vouloir continuer le livre, alors que je l'avais un petit peu délaissé. Mais, voilà, la philosophie me rappelle, le monde de Star Wars me rappelle. Il y a Star Wars 9 qui nous tend les bras bientôt. Là, on rentre dans l'année 2019 pour Star Wars 9. Alors, voilà, je m'y remets petit à petit dans l'ambiance. J'ai prévu de me remettre aussi à The Clone Wars, tout ça. Voilà, j'ai pas mal de petites choses de prévu. Donc, du coup, on va recommencer déjà doucement. Et, alors, vous ne vous souvenez peut-être pas où on en était, mais de toute façon, c'est un nouveau chapitre. Alors, je le commence tout de suite. C'était le chapitre numéro 13. Nous étions à la page 142, page 142 sur 240. Ouais, on est à 100 pages à peu près de la fin. Alors, fallait-il changer la constitution pour que la reine de Naboo fasse un troisième mandat ? Il n'y a pas que le vice-roi Gunray et les séparatistes qui ont permis à Palpatine de devenir empereur. Alors, Dark Vador, les clones, les armées droïdes ? Non. Le peuple, ou du moins, les membres du Sénat galactique. Si ce n'est la plèbe, excusez-moi, ce sont au moins les patriciens. Ouh là, si ça commence comme ça, ça fait trop longtemps que je n'ai pas lu. Bon, allez, on recommence. Si ce n'est pas la plèbe, ce sont au moins les patriciens qui ont abandonné leur pouvoir. Après avoir fait tuer tous les Jedi par ses clones et les séparatistes par Dark Vador, le chancelier convoque une session extraordinaire du Sénat pour faire sa grande annonce. La République sera réorganisée dans le premier empire galactique pour la sûreté et la sécurité de la société. Et là, tout le monde applaudit, personne ne se révolte. Voilà donc le fameux moment que tout le monde attendait. Comment en est-on arrivé là ? Et pourquoi l'Empire Maléfique a-t-il remplacé la vieille république idéale ? Parce que vous le voulez bien. Oui, et d'ailleurs ça on le remarque aussi quand même beaucoup dans la société actuelle, c'est qu'au bout d'un moment, on se suffit un petit peu de ce qu'on a et on aimerait bien que les choses changent. Alors on les fait changer, mais on ne sait pas si ça va être en bien ou pas. C'est juste parce que ça change. Voilà, comme il dit, parce que vous le voulez bien. Et Padme Amidala se lamente et voici comment meurt la liberté sous des tonnerres d'applaudissements. D'ailleurs, le contraire eût été étonnant. Les éclairs bleus de Palpatine, sa maîtrise du sabre laser et sa connaissance du côté obscur de la force peuvent bien lui permettre de tuer deux ou trois Jedi. Mais comment un seul pourrait-il s'imposer par la force à toute une galaxie ? C'était déjà ce que se demandait un autre contemporain de Machiavel, Étienne de la Boétie. On le connaît surtout pour son amitié légendaire avec Montaigne. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Au cours de sa vie brève, la Boétie a été membre du Parlement de Bordeaux et a tenté de lutter contre les guerres de religion, même si, disons après sa mort, ce sera la nuit de la Saint-Barthélemy. Là, on est dans le moment histoire, d'accord ? Si vous vous embêtez un petit peu, attendez, ça va revenir à Star Wars, vous n'en faites pas. Mais il a aussi écrit un discours de la servitude volontaire. Il venait d'avoir 18 ans. Précoce, il écrit « Si 2, si 3, si 4 ne se défendent d'un, cela est étrange, mais toutefois possible. » À 3 contre 1, on peut encore manquer de courage. Ou sinon, on peut tomber sur plus fort que soi. C'est bien ce qui arrive quand Mace Windu vient arrêter le chancelier Palpatine avec deux autres Jedi. Ils se font tuer. Même Yoda doit constater qu'il a été vaincu dans son duel avec Palpatine à la fin de la revanche des Sith. Ce qui le pousse à se réfugier sur Dagobah. Échouer, j'ai ! En exil, je dois partir ! Mais si les Jedi sont bien les gardiens de la justice et de la paix dans la galaxie, ils ne sont quand même pas seuls. Si l'on voit non pas cent, non pas mille hommes, mais cent pays, mille villes, un million d'hommes n'assaillir pas un seul, on ne peut plus parler de la loi du plus fort ni même de l'acheter. C'est encore plus vrai quand une galaxie tout entière se soumet au pouvoir d'un empereur. Un homme seul ne peut pas être plus fort que des milliards d'individus. Et les habitants d'une galaxie réunie ne peuvent pas avoir peur d'un seul. Et oui, mais c'est vrai que c'est des choses que je me suis souvent posé, ça. Je me dis, mais ouais, mais par exemple, le président de la République, il est tout seul. Qu'est-ce qu'il peut faire contre tout un peuple ? Regardez, il n'y a pas longtemps, c'était les Gilets jaunes. Vous voyez que... Enfin, il va nous l'expliquer pourquoi. Je ne vais pas commencer à entamer un discours. Il va le dire mieux que moi. Un seul homme ne peut pas être plus fort que des milliards d'individus. Et les habitants d'une galaxie réunie ne peuvent pas avoir peur d'un seul. Alors, pourquoi se soumettent-ils ? Pourquoi se soumettons ? Hein ? C'est qu'ils le veulent bien. Voilà. Padme Amidala s'étonne de ce que la dictature qui signe la mort de la liberté soit accueillie par des applaudissements. Et pourtant, elle a pu expérimenter cette servitude volontaire vis-à-vis de sa propre personne. Dans l'épisode 1, la menace fantôme, elle est la reine de Naboo. Mais au début de l'attaque des clones, elle n'est plus que sénatrice. Que s'est-il passé entre les deux ? On l'apprend dans un dialogue entre Padme et Anakin qui l'escorte sur sa planète. J'ai été soulagé quand mon second mandat s'est terminé. On apprend donc d'abord que, malgré son titre, la reine de Naboo est sans doute plus ou moins élue et surtout qu'elle n'est pas reine à vie. Même si elle avait voulu continuer, elle n'aurait pas pu. Anakin le rappelle Comme en France ou aux Etats-Unis, la reine de Naboo ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs. Et ce petit échange doit montrer à quel point Padme est quelqu'un de formidable. C'est bien parce qu'il met l'accent sur des tout petits trucs que tu ne t'entends pas ou tu focalises pas ton attention dessus. Et pourtant, ça a son importance. Donc, comme il dit, ce petit échange doit montrer à quel point Padme est quelqu'un de formidable. Une sorte de petite mère du peuple qui n'a jamais voulu profiter du pouvoir. Mais dans le fond, ça montre surtout que le peuple lui-même est très demandeur de dictature. Alors même que la Constitution, qui limite le nombre des mandats, doit garantir la liberté, les sujets de sa majesté, si la branche sur laquelle ils sont assis. Est-ce qu'ils ont tort ? Naboo ici lui-même se pose la question. Si les habitants d'un pays ont trouvé quelques grands personnages qui leur est montré par épreuve une grande prévoyance pour les garder, si de là en avant ils s'apprivoisent de lui obéir et s'en fier tant que de lui donner quelques avantages, « Je ne sais si ce serait sagesse, de tant qu'on l'hôte de là où il faisait bien. » Waouh, alors ça c'est du vieux français, hein ? Il y a beaucoup de choses, ouh, c'est chaud à lire. En bref, quand un monarque est bon, on peut vouloir le garder, pourquoi pas ? Après tout, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Néanmoins, la Boétie suggère que c'est toujours plus ou moins mauvais de s'en remettre ainsi au pouvoir d'un seul, même si c'est Nathalie Portman, puisqu'il est toujours en sa puissance d'être mauvais quand il le voudra. Je vous parle d'un temps que les moins de 900 ans ne peuvent pas connaître. Reste à savoir pourquoi les hommes et autres créatures de la galaxie préfèrent la servitude à la liberté, ou plutôt, comment c'est ainsi, si avant enraciné cette opiniâtre volonté de servir ? La Boétie avance trois raisons. Ça c'est super intéressant, on va voir. La première, c'est la coutume. On s'habitue à tout. Oui, c'est vrai, tout comme on s'habitue aux attentats, quelque part. Ceux qui sont nés dans l'Empire Galactique et n'ont jamais rien connu d'autre finissent par penser que leur condition de sujet ou d'esclave est normale. Un peu comme une femme battue qui finit par s'habituer au harcèlement de son mari violent en se disant que toute relation amoureuse doit ressembler à ça. C'est triste, mais il dit vrai. On ne peut pas le savoir tant qu'on n'a rien connu d'autre. Ça rappelle assez l'allégorie de la caverne. Ah, je l'aime bien. Je l'aime bien cette allégorie de la caverne et je vois très bien où il va en venir. Raconté dans La République de Platon. Des prisonniers enfermés dans une caverne, depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux. S'ils sont enfermés là depuis leur enfance, ils peuvent croire que c'est la seule réalité. Ils ne peuvent pas savoir qu'un monde éclairé par le soleil existe là, dehors, à l'extérieur de la caverne. Cette ignorance liée au poids de l'habitude est bien ce qui fait tenir l'Empire Galactique dans la trilogie originale de Star Wars, où l'Ancienne République n'est qu'un lointain souvenir, un temps que les moins de 900 ans ne peuvent pas connaître. Machiavel le disait déjà lui-même. Dans les états héréditaires et accoutumés à la lignée de leur prince, il y a beaucoup moins de difficultés à les conserver que dans les nouveaux. Mais après tout, on trouve bien des rebelles qui ne semblent pas s'être habitués à la servitude. Toujours s'en trouvent-ils quelques-uns, mieux nés que les autres, qui sentent le poids du joug et ne se peuvent tenir de le secouer. Alors bien sûr, les héros sont souvent mieux nés. Luke et Leia ne sont rien moins que les enfants de Dark Vador avec des pouvoirs de Jedi. Mais Han Solo n'est pas un Jedi et la plupart des autres rebelles ne le sont pas non plus. Alors pourquoi la liberté n'est-elle défendue que par cette rébellion insignifiante ? Pourquoi tous les autres habitants de la galaxie ne se rebellent-ils pas ? Parce qu'on leur offre du pain et des jeux. Selon l'expression bien connue tirée des satires du poète juvénal qui, au premier siècle sous l'Empire romain, regrette le temps de la République, la Boétie rappelle ainsi que Jules César donna congé aux lois et à la liberté, et pourtant à sa mort, le peuple lui éleva des statues parce qu'il avait encore en la bouche ses banquets. Ah oui, parce qu'ils avaient encore à la bouche ses banquets et en l'esprit la souvenance de ses prodigalités. Waouh ! César fut ainsi considéré comme le père du peuple, ce qui rappelle vaguement quelqu'un, Staline. Oui, je fais une petite pause juste pour dire qu'au final, ça peut être la même chose avec nos parents, à savoir que nos parents n'ont pas forcément toujours raison, mais on s'est habitué à leur autorité, à ce qu'ils nous ont prodigué, et au final, ce qu'ils nous prodiguent, ça nous paraît être la normalité. Et c'est seulement quand on grandit et qu'on essaie un petit peu de réfléchir par soi-même qu'on se rend compte qu'au final, ce qu'ils nous apprennent, c'est soit bien, soit pas bien. Attendez, je bois un coup. Ah, ça fait du bien. Ça rappelle aussi que l'on peut très bien traiter le peuple comme un enfant. Tiens, ben, c'est pas ce que je viens juste de dire. Puisqu'il suffit effectivement de lui faire plaisir pour avoir la paix. Ah non, d'accord, je vois ce qu'il veut dire. Alors, du pain et des jeux. Dans Star Wars aussi, il y a du pain et des jeux qui permettent de divertir le peuple pour le rendre indifférent à sa propre liberté. Des vrais gamins. Dans quasiment chaque épisode... Oui, en fait, ça me fait surtout penser à, logiquement, dans l'état actuel, ceux qui nous dirigent, en général, ils mettent en avant ce qu'il y a de bien et ils te font passer un petit peu sous silence les lois qui porteraient plus à polémique. Mais sans que tu le voies, tant qu'ils t'éblouissent avec des bonnes choses, ben, tu vois pas ce qui se passe en dehors ou en dessous. Dans quasiment chaque épisode, on a droit à des jeux du cirque. La course de la Bonta... Ou de la Bunta, excusez-moi, dans la Menace Fantôme, qui ressemble beaucoup à une course de char. À la fin de l'attaque des clones sur la planète Genosis, Obi-Wan, Anakin et Padme sont donnés en pâture à des monstres au milieu d'une arène au lion. Et dans Le Retour du Jedi, Jabba le Hutt régale sa cour d'orgies incessantes et de spectacles sanglants. Si les gens acceptent et même réclament un tyran, c'est parce qu'ils ne sont pas si attachés que ça à leur liberté. Peu importe le pouvoir qui leur est imposé, tout ce qui compte, c'est qu'on leur fasse plaisir. Tain, mais c'est énorme comme ça fait écho avec ce qui se passe en ce moment, les gilets jaunes, tout ça, la contestation de Macron et tout. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, la hausse des taxes, on ne leur fait pas plaisir, ça y est. Mais si jamais il y a quelque chose qui vient contrebalancer ça et qui fait plaisir, c'est bon, tout ira bien. C'est une balance, en fait. C'est un équilibre. Et dès que cet équilibre est trouvé, les gens sont plus ou moins contents et se complaisent dans ce qu'ils ont et n'en demandent pas plus. C'est là où on peut voir les gens ambitieux, quelque part. Ceux qui se complaisent dans ce qu'ils ont ou ceux qui ne sont jamais satisfaits et qui recherchent toujours le meilleur pour progresser et être toujours de plus en plus fort. Voilà, bon, je continue. C'est ainsi que certains peuvent regretter le bon vieux temps d'une dictature. On n'était peut-être pas libre, mais au moins, on avait un travail et de quoi manger. D'après la Boétie, c'est le ressort et le secret de la domination. Dans Le Retour du Jedi, on peut voir l'empereur Palpatine entouré de sa garde impériale vêtue de casques et de tuniques rouges. Mais ces gardes ne protègent pas le tyran. Que pourraient-ils faire à 5, 10 ou même 20 pour défendre l'empereur contre la galaxie toute entière ? S'ils sont là, c'est plus pour la formalité et l'épouvantail. Encore une idée que l'on retrouve chez Pascal. Il a 4 laquais. Qui a 4 laquais ? Le roi ou le tyran ? Et alors ? Alors, ces 4 laquais ne lui servent pas plus que les gardes impériaux. En revanche, ils sont là pour imprimer une image de pouvoir et de grandeur dans l'esprit des gens. Quand le roi se retrouve seul, on l'associe et on l'imagine avec sa garde et sa suite, si bien qu'il paraît plus grand et plus puissant qu'il ne l'est. Ces cordes qui attachent donc le respect à tel et à tel en particulier sont des cordes d'imagination. En fait, le tyran n'a aucun pouvoir ni aucune force. En tout cas, ce n'est pas par la force qu'il impose son pouvoir puisque après tout, il n'est qu'un homme. Et même si c'est un site, il n'a que deux yeux, il n'a que deux mains, il n'a qu'un corps. C'est bien ce dont les gens se rendent compte au cours des cérémonies où ils peuvent contempler le corps mort de leur dictateur, Mussolini ou Kadhafi. Ils doivent sans doute se dire « C'est donc ça qui nous a tyrannisés pendant si longtemps ? Ce n'était que ça ? » Et s'il en arrive de frapper et de cracher sur ce corps mort, c'est plutôt pour s'en prendre à eux-mêmes. Tant apparaît désormais ridicule le corps de celui qui les imaginait si puissants. Il faut voir avec quelle facilité l'Arkvador se débarrasse de l'Empereur Palpatine à la fin du retour du Jedi. Il le soulève comme une pierre ou un paquet de linge sale et l'autre, malgré sa grandeur, se laisse porter et jeter dans le vide sans pouvoir opposer la moindre résistance. Ce qui maintenait l'Arkvador sous l'emprise de Palpatine, c'était sa propre faiblesse et son imagination. Et comme ne cesse de le répéter la Boétie dans son discours de la servitude volontaire, pour se libérer du tyran, il suffit de ne plus le vouloir. Soyez résolus de ne servir et vous voilà libres. Oui, mais voilà le souci en fait là-dedans, je pense, c'est que voilà, on vit quand même dans un endroit où on est gouverné par l'État et si jamais on commence à se rebeller, l'État nous fait en quelque sorte du chantage en nous disant attention, si vous vous rebellez, vous allez payer, il va y avoir de la prison. Du coup, tu te dis, je préfère peut-être rester enfermé dans mon monde où je n'ai peut-être pas trop de liberté mais au moins j'ai un boulot, j'ai tout ça, plutôt que de risquer de tout perdre du jour au lendemain. C'est le fait de vouloir garder ce qu'on a parce qu'on est sûr de ce qu'on a mais on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir après. Enfin, il le disait très bien tout à l'heure. Pourquoi un épisode 7 ? Oh, tiens, ça c'est intéressant. Et je pense que c'était sorti avant que l'épisode 7 soit sorti, non ? Je n'ai pas une date par là, non ? Il n'y a pas de date ? Ah, peut-être au début du livre, non ? Euh... Tu, 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 tu... Euh... Ouais... Le passé... 2015 ? Ouais, bah ouais, c'était... Oui, c'était avant la sortie du 7, alors. Normalement, il ne devrait pas y avoir de Star Wars 7. Normalement, Luke Skywalker et les rebelles ont libéré la galaxie de l'Empire Maléfique. À la fin du retour du Jedi, tous les systèmes et toutes les planètes de la galaxie lancent des feux d'artifice pour fêter la mort du tyran. Normalement, tout le monde a retenu la leçon et juré, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Normalement, tout est bien qui finit bien. Normalement. Mais, s'il doit bien y avoir un épisode 7, il devrait se passer quelque chose. On ne va quand même pas regarder Han Solo et Leia vivre heureux avec beaucoup d'enfants pendant que Luke gardera tranquillement la paix et la justice au sein du nouveau Conseil des Jedi. S'il doit y avoir un épisode 7, c'est que le réveil de la force annonce aussi le réveil du côté obscur. S'il doit y avoir un épisode 7, c'est qu'on ne sort jamais du cycle infernal qui voit un empire remplacer la République. Ouais, donc voilà, en fait, les gens qui critiquaient le 7 en disant « Oui, mais alors du coup, ce qu'ils ont accompli dans le 6, ça ne sert à rien. » Oui et non. En fait, ceux qui disent ça, vous avez raison, et torrent en même temps. Parce que, si épisode 7, il y a, c'est que forcément, il se passe quelque chose de mal, comme il le dit là. Voilà, voilà, tout est dit. Mais effectivement, vous avez le droit de dire « Bah oui, mais dans ce cas-là, normalement, il ne devrait pas y avoir de 7. » Oui, vous pourriez avoir raison en disant « Bah ouais, du coup, on peut faire en sorte qu'il ne se passe plus jamais rien de mal. » Mais bon, est-ce qu'après la guerre 14-18, il n'y a pas eu la guerre 39-45 ? Hein ? Bon, voilà. L'histoire politique de Star Wars rappelle l'histoire de Rome qui a vu la République disparaître pour laisser place à l'Empire. Mais dans la République, justement, Platon décrivait déjà ce qu'on appelle en grec « l'anacyclosis », le cycle des régimes politiques qui se succèdent à l'occasion de révolutions périodiques. Après la revanche des Sith, apparaît un nouvel espoir. Puis, c'est le retour du Jedi, avant le réveil de la force. Et des Sith, retour à la case départ, belote et rebelote. Dans la République, ce cycle des régimes commence plus ou moins par ce que Platon appelle la « thymocratie », un terme qu'il a lui-même inventé à partir du grec « thumos », qui désigne le cœur, l'énergie ou la volonté en un mot, le courage. Dans la thymocratie, le pouvoir est aux mains de celui qui aime la victoire et l'honneur. En bref, c'est un régime militaire dans lequel sont mises en avant les vertus guerrières. A l'époque de Platon, le modèle, c'est la cité de Sparte avec son confort spatial. Une cité invincible où les citoyens sont élevés dans le culte de la guerre et de la patrie à travers des lois et une éducation très stricte. C'est aussi le genre de régime qu'on retrouve dans le Japon féodal longtemps dirigé par les samouraïs. Et dans le fond, ça correspond assez bien à l'ancienne république dirigée par le conseil des Jedi, un ordre de guerrier. À entendre le vieux Ben Kenobi, on dirait bien que c'était le paradis. Et pour Platon lui-même, c'est l'un des meilleurs régimes politiques parce qu'il donne le pouvoir à des hommes valeureux et vertueux, animés par l'honneur ou le courage. Alors, pourquoi cette organisation politique quasi idéale se met-elle à péricliter ? Et pourquoi l'ancienne république a-t-elle disparu ? Alors, je vais essayer de répondre avant même de lire la suite. Je dirais que ce genre de choses disparaît parce que si tu as un homme à la tête du pouvoir qui est entouré par d'autres hommes valeureux et puissants, ces hommes valeureux et puissants pourraient se rebeller contre le système en place et la tête pensante. Peut-être. On va voir ce qu'il dit. d'abord parce que c'est dans la nature des choses. En fait, aucun régime politique ne semble pouvoir durer pendant plus de mille ans. Comme tout ce qui naît est sujet à la corruption, ce système de gouvernement ne durera pas toujours mais il se dissoudra. Ce sont surtout les hommes qui sont sujets à la corruption. Comme le montre Platon, l'exercice du pouvoir a toujours tendance à corrompre les dirigeants si bien que les fameux guerriers se détournent peu à peu de leurs valeurs et profitent de leur position pour s'enrichir. Voilà, c'est un peu ce que je dis. C'est qu'au bout d'un moment, ces valeureux gens, ils changent d'orientation. Tout n'est pas éternel. Tout est relatif, comme on dit. D'amoureux qu'ils étaient de la victoire et des honneurs, les citoyens finissent par devenir avares et cupides. Dès que tu prends conscience de ton potentiel et ta puissance, je pense que du coup, au bout d'un moment, tu perds un peu la boule et puis tu essaies de profiter de ta situation. Dans l'épisode 1 de Star Wars, on découvre ainsi que la menace fantôme vient surtout de la fédération du commerce menée par le vice-roi Gunray. Selon Platon, la timocratie mène donc forcément à l'oligarchie, le gouvernement des plus riches. Du coup, la société se retrouve divisée entre riches et pauvres et les plus pauvres qui n'ont plus rien désirent vivement une révolution. Et quand la masse des plus pauvres, la classe laborieuse, prend le pouvoir, c'est ce qu'on appelle la démocratie. De nos jours, c'est un terme très positif et pour tout dire, le meilleur régime. Mais pour Platon, c'est très péjoratif. Le démos, en grec, c'est le peuple au sens de la populace. Et la démocratie ne serait pas loin de désigner le populisme. Le populisme, ce genre de pratiques politiques qui consiste à s'en prendre aux élites, aux corps intermédiaires, élus, syndicats, journalistes et au gouvernement qui complotent forcément contre le peuple. Tous pourris. Dans Star Wars, Palpatine dénonce ainsi la rébellion Jedi au moment de son coup d'état et tous les membres du Sénat applaudissent. Putain, c'est bien, on fait de l'histoire, de la politique, dans ce livre, c'est génial. C'est ainsi que, dans le cycle naturel des régimes politiques, le pouvoir du peuple mène forcément à la dictature. Attends, je relis ça, je n'étais pas concentré. C'est ainsi que, dans le cycle naturel des régimes politiques, le pouvoir du peuple mène forcément à la dictature. Ah bon ? Et tout s'achève dans La Tyrannie, car, quant à son origine, il est presque évident qu'elle vient de la démocratie. Dans une réplique coupée au montage, Padmé confiait elle-même à Anakin « Le pouvoir du peuple n'est pas la démocratie, Annie. Il donne au peuple ce qu'il veut, non ce dont il a besoin. » Vous me direz, quelle différence entre le pouvoir du peuple et la démocratie ? C'est sans doute que la démocratie est encadrée et contrôlée par des institutions, les corps intermédiaires qui protègent de la dictature. Ah ouais, si le peuple, d'un coup, il se lève et tout, ça peut faire n'importe quoi s'il n'y a pas de corps qui encadre tout ça. Le peuple n'est pas toujours le mieux placé pour savoir ce dont il a besoin et ce qu'il veut n'est pas toujours dans son intérêt. Ouais, c'est pas con, t'es pas con. Allez, on continue un peu. Le conseil des Jedi ou les philosophes rois. Alors, comment sortir de ce cycle infernal ? Si la démocratie n'est pas le meilleur régime politique, qu'en est-il ? Pour Platon, plutôt que de laisser le pouvoir à une populace influençable qui peut se soumettre au premier tir en venu, il vaut mieux s'en remettre à des professionnels ou plutôt à des sages. Tant que les philosophes ne seront pas rois dans les cités, il n'y aura de cesse aux modécités ni, ce me semble, à ceux du genre humain. Comme par hasard, le philosophe pense que ce sont les philosophes qui doivent être rois. J'ai pensé la même chose quand j'allais justement vous dire oui, c'est un philosophe donc comme par hasard, il pense que c'est les philosophes qui doivent être à la tête. Oui. Mais en même temps, je vois mal comment ça pourrait être une mauvaise chose quelque part. à part si quand tu es philosophe, tu manipules beaucoup la conscience humaine, la psychologie et donc tu pourrais obtenir ce que tu veux de tout le monde et ça pourrait aller loin ce truc. D'ailleurs, Platon se doute bien que ce n'est pas très populaire. Voilà ce que j'hésitais depuis longtemps à dire prévoyant combien ces paroles heurteraient l'opinion commune. Mais n'en est-il pas prudent de laisser le pouvoir aux plus sages ? Après tout, l'ancienne république dans Star Wars qui n'est pas vraiment une démocratie repose sur le conseil des Jedi. Et pourquoi ? Parce que ce sont les plus sages, des moines guerriers, mélanges de bouddhistes, de samouraïs qui allient à la fois force et moralité. Je bois un coup. J'ai plus d'eau. Génial. Mais le plus important n'est-il pas la liberté ? Ça dépend. Quel est le but de la politique ? Et qu'est-ce qu'on attend du pouvoir ? Le peuple de Naboo avait-il bien tort de vouloir changer la constitution pour reconduire la reine Amidala dans ses fonctions ? Si elle faisait effectivement du bon travail, pourquoi changer pour quelqu'un d'autre ? Le problème, c'est que Palpatine lui-même promet que l'Empire sera là pour la sûreté et la sécurité de la société. Faut-il donc préférer la liberté à la sécurité ? Voilà, on va s'arrêter là parce qu'on change carrément d'épisode. Il a appelé ça épisode 6. Je trouve votre manque de foi dérangeant. La religion doit-elle disparaître ? Ouh, j'aime bien ça. Pas mal, pas mal le prochain. Chapitre 14. La force est l'opium du peuple. Votre pauvre dévotion pour l'ancienne religion ne vous a pas aidé à faire réapparaître les plans volés. Bon, allez, très bien, on s'arrête ici pour ce... pour cette suite du livre La Filée au Contre-Attaque et cette première formule en mode podcast. Voilà. Ben, je ne sais pas ce que ça va donner mais j'espère que ça vous plaira au moins un minimum. Et puis, voilà, en tout cas, ça me plaît. Là, vous voyez, je viens de... Ça doit faire plus de 6 mois que je n'avais pas touché au livre. D'ailleurs, il a pris un peu la poussière. Et là, rien qu'en lisant, on a lu quoi ? 15 pages à peine ? Ben, attends, ça parle de politique, ça parle d'histoire, ça parle de Star Wars, c'est lié avec ce qui se passe actuellement et tout, c'est génial. Merci, Gilles Vervich. J'adore ton livre, tu vois. Je pense que je vais essayer de le continuer plus souvent et on va le finir avec mes abonnés. Quand même, ce serait pas mal. Bon, allez, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501